salam alaikum donc cher ami donc j'espère que vous allez bien normalement vous avez déjà vu les épithéliums avec docteur le reste de l'histologie générale sera assurée par moi donc passons au tissu musculaire l'aside à l'arrivée introduction donc les cellules musculaires en réalité sont présents partout dans l'organisme soit sous forme unicellulaire ou la sous forme pluricellulaire vous avez par exemple les cellules myoépithéliales ils achèvent tous les glandes les épithéliums glandulaires des fois vous allez trouver des assinies entourées par des cellules myoépithéliales quand ces cellules myoépithéliales se contractent le contenu salivaire va être par exemple les glandes salivaires va être excrété vers les canaux excréteurs et vers la cavité buccale donc c'est des cellules myoépithéliales qui assurent la fonction de sécrétion donc à deux c'est des cellules ou la cellule musculaire isolées comme les cellules musculaires dans un tissu complet comme des dans les muscles donc les tissus musculaires généralement on va parler des cellules musculaires s'ouvre organisées sous forme pluricellulaire il y en a plusieurs cellules donc la propriété physiologique des cellules musculaires c'est la contractibilité mais c'est constructivité contractibilité en réalité cette cette propriété contractibilité dans les autres cellules non musculaires il y en a par exemple les cellules mobiles qui peuvent se déplacer un nombre de fonctions de contraction légère il y en a déjà limité il y en a un glissement entre des filaments d'actine myosine pour déformer une cellule par exemple c'est une contraction non musculaire mais les cellules musculaires c'est des cellules spécialisées dans la contraction c'est des cellules spécialisées dans la contraction la preuve est que dans le cytoplasme de ces cellules musculaires vous allez trouver le cytoplasme occupé en totalité quasi totalité par des myophiles donc assuré par des cellules musculaires qu'on appelle les myocytes myo c'est musculaire cite ces cellules ou la fibre musculaire une cellule musculaire c'est une fibre musculaire ou la myocyte la cellule est caractérisée par la présence de myofibri dans le cytoplasme composé de myofilaments actines et myocytes donc une cellule c'est une fibre musculaire une cellule musculaire c'est beau faire des myofibri myofibri fait des myofilaments actines myocytes donc vous avez trois types de tissus musculaires vous avez les tissus musculaires striés donc tissus musculaires striés ce qu'on appelle la cellule l'anisme myabdomyo site assure la contraction volontaire cette contraction volontaire est contrôlée par le système nerveux central volontaire le système nerveux végétatif le système nerveux végétatif avec le luiti luiti ou corpuiti donc les léomyocytes le système nerveux végétatif vous allez trouver par exemple dans les vaisseaux sanguins, dans la paroi du tube digestif, dans l'arbre bronchique. C'est bon des cellules musculaires lisses donc involontaires. C'est bon des cellules musculaires striées, striées et volontaires. C'est bon du tube digestif. C'est bon dans l'arbre bronchique donc pour pouvoir avaler. Parce que avaler c'est un acte volontaire. Commençons par le tissu musculaire strié squelettique. Le tissu musculaire strié squelettique, le tissu musculaire strié squelettique ou le muscle locomoteur, innervé par le système nerveux central et périphérique volontaire. Intervient dans le maintien de la posture et le mouvement. On est équilibré et constitué principalement de fibres multinucléaires. Donc on fait des fibres multinucléaires, on fait plusieurs noyaux. La cellule musculaire fait la même cellule, il y en a une cellule musculaire fait plusieurs noyaux. Il doit son nom, c'est parce qu'au microscope optique, vous allez voir que le muscle est strié. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est strié. C'est quoi ? C'est strié. Malgré le faible, tu fais le muscle comme le hamar. Mais en réalité, il est strié. Donc un muscle fait plusieurs faisceaux de cellules musculaires. Chaque faisceau fait plusieurs cellules musculaires. Chaque cellule musculaire fait plusieurs myofibrilles. Chaque myofibrilles fait plusieurs myofilaments. Donc des segmentations. Structures. Les muscles strié sont formés de cellules musculaires juxtaposées parallèlement, organisées en faisceaux. Donc le muscle strié fait des cellules musculaires juxtaposées. en parallèle, et organisées en faisceaux. Le muscle est organisé plusieurs faisceaux. Donc les faisceaux sont séparés par du tissu conjonctif. Le muscle est entouré de tissus conjonctifs vasculaires. C'est ce qu'on appelle l'épimision ou l'aponevrose. L'épimision. D'où partent des travées conjonctives. Mais l'épimision, il y a des travées, des cloisons conjonctifs, formant le périmision qui divise le muscle en faisceaux. Donc le périmision, il y a le muscle en faisceaux. Chaque fibre musculaire est également entourée de tissus conjonctifs. Ce qu'on appelle l'endomision, provenant du périmision. Les cellules musculaires ne se divisent pas. Les cellules musculaires sont remplacées par la division des cellules qu'on appelle cellules satellites. Alors les cellules satellites vont se différencier en cellules musculaires. La cellule musculaire adulte, il y a deux cellules musculaires. Donc là, on voit bien, on voit bien. Donc là, le muscle, il m'enlève le périmision. Le périmision, il y a deux cellules. Le périmision. Le périmision. Fébalbose. Il y a une des faisceaux musculaires. Entre les faisceaux qui y a une l'endomision. Donc, il y a un faisceau. Le faisceau entouré par le périmision, en bleu. Il y a une l'endomision qui est l'endomision entre les cellules musculaires. donc vous avez épimizium épimizium madien donc donc en rose c'est le périmizium c'est notre un donc c'est périmizium c'est un faisceau le faisceau où je fais le faisceau où je fais des des faisceaux de ces musculaires entre les faisceaux c'est l'endomizium entre les faisceaux c'est l'endomizium donc en blanc tout ce qui est blanc c'est l'endomizium entre les cellules musculaires une seule cellule musculaire constitue une fibre musculaire elle mesure 10 jusqu'à 100 micromètres de diamètre et une longueur qui peut atteindre plusieurs centimètres donc il a surtout par exemple le quadriceps il y en a la cuisse par exemple les muscles sont longs les muscles masticateurs les membres biomes sont plus petits il n'y a qu'un des muscles court qu'un plus long elle est délimitée par une membrane cellulaire il y en a une cellule musculaire où je fais une membrane plasmique avec une membrane basale pour former ce qu'on appelle le sarco-lemme la membrane cellulaire la cellule musculaire on l'appelle sarco-lemme sarco c'est muscle sarco-lemme elle est composée la cellule musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles derrière le cytoplasme la cellule musculaire c'est pour des myofibrilles parallèles et des organites bien sûr et des mitochondries et des noyaux mais plusieurs noyaux dans la même cellule les myofibrilles sont entourées par le cytoplasme de la cellule musculaire appelé sarco-plasmisme l'emembrassement à sarco-lemme le cytoplasme ce mot sarco-plasme contenant plusieurs noyaux périphériques et des sarco-zomes c'est quoi les sarco-zomes c'est les mitochondries par la cellule musculaire le sarco-plasme comprend aussi des réticulons sarco-plasmiques les réticulons endoplasmiques les réticulons sarco-plasmiques lisses qui stocke le calcium donc là vous avez une cellule musculaire striée ce qui est en gris la membrane elle est grise c'est le sarco-lemme la membrane plasmique tout ce qui est en rouge c'est des myofibrilles tout ce qui est en le réseau jaune c'est le le réticulons sarco-plasmique c'est quoi là c'est le tubule c'est le tubule on va les voir après le sarco-plasme où je fais sarco-plasme il y en a citoplasme la cellule fait de nombreux noyaux périphériques de nombreux sarco-zommes il y en a mitochondries le réticulon sarco-plasmique lisse tubule T et des myofibrilles bien sûr les myofibrilles on va les contracter occupe la majeure partie du cytoplasme et se groupe en faisceau qui forme en couple longitudinal des colonnes et en couple transversal des champs ou des polygones de Kornheim donc des notions générales vous avez une myofibrille il y a de nombreux sarco-mères les sarco-mères ont l'unité fondamentale de la contraction sarco-mères fait de nombreux myofilaments actines un myofilament filaments fin d'actines troponitropiomyosine tropomyosine plus un filament épais de myosine maintenant je vous fais la photo un sarco-mère donc une cellule fera des myofibrilles chaque myofibrille fait des myofilaments donc les myofibrilles s'organisent en cylindres disposés parallèlement présentant des striations périodiques caractérisées par l'alternance de bandes sombres A et bandes claires I donc chauffe un aïa vous avez une myofibrille un aïa une deuxième myofibrille un aïa une deuxième myofibrille on a des cylindres on a des cylindres on a des myofilaments on a des myofilaments puis une bande sombre puis une bande claire ainsi de suite tout avec là on a la chine donc cette bande claire et sombre est-ce qu'il y a un aspect strié est-ce qu'il y a un aspect sarko mer un sarko mer c'est chouïa claire de part et d'autre ou flouste qui a une sombre il y a une claire sombre chouïa claire chouïa claire une bande complète sombre donc kiff kiff vous voyez bien la présence il y a une myofibrille où je ferai des sarcomers pour former un myofibrille un myofibrille qui ferai des sarcomers pour former un myofibrille un myofibrille les sarcomers sinon il ne traite pas donc vous voyez il y a un fragment d'un myofibrille où je ferai elle a comme un sarcomers ça va un sarcomers on a un autre sarcomers normalement donc sarcomers où je fais elle a une partie sombre où elle a chouïa chouïa claire donc un sarcomers donc là c'est la c'est la bande claire bande claire la bande sombre la partie centrale des bandes i elle est claire elle est marquée par l'astrie z elle est à l'astrie z elle a la zone claire elle a l'astrie z elle a zigzag elle a l'astrie z entre les deux stris elle est comme m'estrie z l'estrie z c'est un sarcomers une unité sarcomers m'estrie l'estrie une zone claire qui apparaît au milieu de la bande a et l'astrie h la zone h c'est-à-dire la zone h une bande une ligne m l'élément répétitif et fonctionnel de base est le sarcomers il est à sarcomers la surface sarcomers sarcomers délimité par deux stris le stris le stris suivant un sarcomers donc elle a un sarcomers elle est une stris z stris z entre les deux vous avez quoi vous avez un sarcomers le sarcomers oscain donc elle a des filaments d'actime actime 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 et tout ce qui est épais et noirâtre c'est la myosine c'est des molécules de myosine reliées par la ligne m donc wincain uniquement lactine c'est une zone claire bande claire c'est la stris ça ça là wincain wincain la myosine c'est la zone sombre c'est la zone sombre la zone h la zone h la zone sombre elle est sombre à cause de la présence de la myosine elle est épaisse défoncée la zone h elle est un peu claire par rapport donc c'est un peu claire par rapport à c'est 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 plus claire parce qu'elle est uniquement la myosine dans la zone h elle est elle est une zone la myosine non c'est la lactine donc j'ai actine actine myosine myosine mad actine myosine mad actine elle est elle est qu'elle est une différence ce qui concerne claire et sombre j'ai h z h tonx donc c'est la contraction la stris z t' d'na vers la deuxième stris z donc la zone h donc lactine elle est dans la l'axe elle est là elle est là donc elle est la zone h c'est c'est qui est la l'axe structure donc un sarcomère est délimité par deux stris Z. Entre deux stris Z on trouve une bande sombre, deux demi-bandes, une bande claire, de part et d'autre, une stris, une zone H, une ligne M. Le sarcomère est l'unité contractile. Ultrastructure de la cellule musculaire, une autre photo, donc un tout comme il y a des c'est quoi ? Une myofibrille, une myofibrille, une myofibrille, une myofibrille. Chaque myofibrille des myofibrilles sont les réticulants, les tubules, etc. la myofibrille est entourée de réticulants. ça peut être la réticulant. C'est celle-là, qu'il y a une tubule T à la réticulant, elle a quand même le réticulant elle a quand même le réticulant elle a quand même une citerne dans le réticulant elle a une citerne dans le réticulant entre deux citernes qu'il y a une tubule T tubule T hydrolphiost donc kiff kiff elle a quand même le réticulant lisse, sarcoplasmique un deuxième réticulant entre les deux, les tubules T donc elle a une citerne une deuxième citerne entre les deux citernes vous avez les tubules T le système T, c'est quoi les tubules T ? système transverse il est transversal par rapport à la myofibrille le tubule T c'est une invagination de la membrane plasmique invagination il y a une qui forme un tunnel par elle-même elle entoure chaque myofibrille quel est le rôle de cette invagination elle est la membrane plasmique qui forme les citernes c'est pour c'est pour c'est pour transmettre la dépolarisation qui est la dépolarisation qui est l'influx nerveux c'est une dépolarisation flamandbrin plasmique mais je t'ai la dépolarisation jusqu'au terme pour qu'elle pour qu'elle libère le calcium puisque le calcium est stocké dans les citernes il y en a dans le reticulum sarcoplasmique les reticulum sarcoplasmique ce sont des tubules longitudinaux qui entourent chaque myofibrille ils fusionnent toujours de part et d'autre du tubule T pour former deux citernes terminales il y en a le reticulum où il y a des citernes deux citernes plus un système ça vous donne une triade donc ça est une triade une triade donc elle a une citerne une deuxième citerne où il y a des tubules T une triade donc elle a la membrane il y en a le sarcoplasme elle a la membrane elle a la membrane elle a une tubule entre les deux tubules il y en a de part et d'autre du tubule qui est le reticulum sarcoplasmique entre les réticulums ou là entre les citernes des réticulums qui est les tubules T pour former une triade elle a une triade ou elle a une triade deux citernes et un tubule on prend contraction musculaire la contraction musculaire se traduit par un raccourcissement des fibres musculaires qui est visible uniquement au niveau des bandes claires les bandes claires sont les les bandes sombres puisque la myosine est large lors de la contraction musculaire les myosines glissent entre les myosines en d'actin donc là c'est l'actin en bleu qui est qui est dans le l'actin en bleu donc vous voyez bien que les bandes sombres sont entre contraction repos repos et contraction les bandes sombres yakuhadou quattema ka'ano yakuhadou parce que les bandes claires sont les yaksarou quattema ou laou ou quattema ka'ano donc là avec la photo vous montre la complexité un peu la complexité de la structure des des filaments d'actine et myosine donc à la c'est un filament d'actine actine actine qui fait un deuxième côté à l'astri z à l'astri z à l'aider la myosine elle est plus épaisse chez nous à l'actine donc la myosine fait des têtes qui veulent s'accrocher et se fixer sur l'actine ils s'offre l'actine ça m'a de l'oucher sco m'a de l'oucher sco à l'acte par exemple une tête comme la myosine il s'offre l'actine sauf que ali l'actine en bleu avait en bleu c'est l'actine où j'ennais la tropo music j'avais en violet c'est la tropo music la tropo music nous a aidé terre et trappé ou à des plans soit les sites spéciales qui normalement l'île s'offre ferme les têtes sur l'actine c'est un des endroits spéciales qui s'offre ferme la tête avec nous ces zones sont recouvertes par la tropo music mais à l'aider la myosine thal saque-filactine fez lui et pour ted la tropo musicС ba自 tbaad la tropo music habi la tropo music l'aider la tropo music b apparently tropo music la tropo music l'aider la tropo music l'aider la calcium la calcium mini incomplet le siten les siten baix clergy tolgou il calcio temason la dépolarisation, les citernes vont libérer le calcium. Le calcium va se fixer sur l'atroponine. L'atroponine va déplacer l'atropomyosine. L'atropomyosine, dès qu'elle se déplace, les sites de fixation de l'atroponine et de l'actine vont être découverts. Donc, telsaq, la tête de l'atroponine sur ces sites actiniques. Grâce à l'ATP et l'énergie fournie, la tête de l'amiosine va se déformer. La tête telsaq se libère grâce à l'ATP. L'ATP se dissout en ADP et phosphate. La tête telsaq sur un deuxième site sur l'atroponine. L'atroponine libère l'atroponine et libère l'ATP et l'atroponine se transforme en ATP. L'atroponine se dissout sur un troisième site sur l'actine et l'atroponine d'actine. Donc, il se raccourcit. Le sarcomer est rapide. C'est rapide, bien sûr. C'est rapide. Régulation de la contraction réalisée par les molécules associées à la molécule d'actine au repos. C'est l'atroponine qui masque le site de la liaison actine-miosine. La libération de ce site est sous influence des ions calciens initialement contenus dans les citernes du reticulant sarcoplasmique. Donc, l'influx nerveux provoque une dépolarisation de la membrane plasmique qui s'étend le long des tubules des membranes du système T, des tubules T, puis est transférée au reticulant par l'intermédiaire des triades. La dépolarisation du reticulant provoque la libération du calcium qui active la contraction musculaire. Le muscle La fibre musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles de nature protéique. Chaque myofibrille est constituée d'une succession d'unités appelées sarcomères. Chaque sarcomère est composée de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments fins par rapport aux myofilaments épais qui entraîne le raccourcissement du sarcomère et donc du muscle. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Lorsqu'une tête de myosine fixe de l'ATP, elle catalyse et hydrolyse de l'ATP ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Le complexe actin-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est le coup de rame qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de myosine ne se détachent pas de l'actine et la myofibrille reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomède. Cette conversion est permise par les propriétés de la myosine et de l'actine des myofilaments. Les ions calcium interviennent dans le cycle de contraction. En se fixant sur une protéine appelée troponine située à la surface de l'actine, les ions calcium permettent la formation du complexe actine-myosine. En l'absence d'ions Ca2+, les ponts d'union ne peuvent s'établir. C'est en réponse au signal nerveux et lors de la fixation des neurotransmetteurs sur la membrane post-synaptique que des ions calcium sont libérés à proximité des myofibrilles. Les ions calcium jouent donc aussi un rôle important lors de la contraction musculaire. Ainsi, l'association entre l'hydrolyse de l'ATP qui libère de l'énergie et le mouvement qui en consomme constitue un couplage énergétique. Il implique ici une transformation ou conversion d'énergie chimique portée par l'ATP en énergie mécanique mouvement. La myosine et l'actine sont les acteurs moléculaires de ce couplage. de ce couplage. La myosine et l'actine et l'actine sont les acteurs donc normalement on a terminé avec ce cours donc la prochaine fin le reste du tissu musculaire à la prochaine Salaam alaikum Arhamatollah